Une fusée va placer un satellite autour de la Terre. Arianne est constituée de trois étages principaux et de propulseurs d'appoint. Leur fonctionnement est automatique et programmé par l'ordinateur de bord situé au troisième étage. Le vol se déroule sans aucune intervention humaine. Sa mission consiste à transporter le satellite qui lui est confié du sol à l'orbite qu'il doit occuper. Le satellite, c'est la charge utile de la fusée. Elle ne représente que 1% de sa masse totale. Le reste, c'est-à-dire des gigantesques réservoirs, sera perdu. Pour propulser une fusée, il existe deux types de moteurs. Les moteurs à poudre et les moteurs à liquide. Dans les deux cas, on mélange deux corps, le carburant et le comburant, car dans le vide, on ne trouve pas d'oxygène. La propulsion par réaction est vieille comme le monde. Pour se déplacer par réaction, il suffit d'éjecter de la matière à grande vitesse. Quant aux fusées, s'il en existe avec des moteurs à eau, C'est en général les gaz de combustion que les moteurs éjectent. Les pics sont un festival d'éjection pour les moteurs. Appétit à l'avion, c'est un festival d'éjection. C'est en général les gaz de combustion de l'éjection.